Merci de votre fidélité à Métro News. La suite des informations, les trottoirs de Pétionville sont envahis par de petits commerçants. Des piles d'immondices jongent plusieurs rues et les piétons se trouvent à la merci des automobilistes dans une commune de plus en plus négligée alors que les autorités communales restent silencieuses. Les habitants de Pétionville ne cachent pas leur indignation face à cette situation alarmante. Beaucoup attribuent cette dégradation au laxisme des autorités étatiques, les considérées comme les principaux responsables. D'autres blâment les salubrités croissantes sur l'expansion récente du secteur réformel, pointant du doigt les marchands qui y ont proliféré ces dernières semaines. Reportage, Rodolphe Arluy. Pétionville, autrefois connue pour sa fraîcheur, son sens d'hospitalité, son ambiance et son environnement propre, est réduite à un marché public. Selon l'article 15 du Code de la route en vigueur en Haïti, personne n'a le droit d'obstruer, par des étalages ou des objets de quelque nature que ce soit, les trottoirs ou galeries qui servent exclusivement au passage des piétons. Ainsi, les législateurs avaient tout prévu afin de permettre aux piétons de bien circuler dans le pays, quelle que soit l'affluence. Malgré toutes ces dispositions, les espaces réservés aux personnes non voiturées sont envahies par une multitude d'activités du commerce informel, avec l'installation sur les trottoirs des étalages en toute quiétude, les piétons ont de plus en plus de difficultés à circuler sur les trottoirs de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Ce que regrette ce citoyen qui a grandi dans la commune de Pétionville. Pétionville, il n'y a pas de pleuver à Pétionville. Dans 7-8 ans, Pétionville, ça m'a regardé la journée. Chaque temps, j'ai posé la question, est-ce qu'il y a avant de mourir, si j'avais Pétionville comme je te connais. Parce que j'ai regardé Pétionville, pas de côté pour les piétons de marché, pas de côté pour les machines de marché, pas de côté pour... Bon, ça qu'il y a fait, il y a beaucoup de gens qui comprennent. Ce n'est pas seulement le petit commerce informel qui occupe illégalement les trottoirs à travers la zone métropolitaine. Certaines grandes entreprises empêchent également les piétons de bien circuler. Sur l'autoroute de Delma, à Pétionville ou à Port-au-Prince, des trottoirs servent de sites d'exposition de produits pour certaines entreprises. Tout le long des trottoirs s'installent des marchands qui y étalent toutes sortes de produits. Les roues Grégoire, Faubert, Magny, Villate ne sont toujours pas vidées. Ces marchands justifient leur présence par le fait qu'ils manquent d'espace dans les nouveaux marchés et en raison du mauvais emplacement de ces derniers. Et comme conséquence, la ville est sale. Âgé de plus de 70 ans, ce septuagénère ne cache pas sa position. C'est dans ce contexte que le premier ministre, Gareconi, a envoyé une correspondance à la mairie de Pétionville pour lui faire part de ses préoccupations vis-à-vis de l'insalubrité qui règne dans la ville. Y aura-t-il des suivis ? Difficile de répondre. Par contre, des camions de l'institution sont remarqués dans les roues ce mardi. C'est une commune de Pétionville qui attire l'attention de bon nombre aux citoyens, notamment ceux qui ont grandi à Pétionville, qui ont des dizaines d'années d'expérience à Pétionville. Donc, ces citoyens ne cachent pas leurs préoccupations par rapport à l'insalubrité qui règne dans cette municipalité. Certains vont même plus loin dans leurs réflexions en se demandant où est passée la mairie de Pétionville, où est passée l'édile de Pétionville. D'ailleurs, il y a une odeur dans certains quartiers de Pétionville qui non seulement dérange, mais également, ça exige aux citoyens de passer à toute vitesse parce que c'est nauséabonde. Donc là, maintenant, on se pose des questions. Quand il y a des averses orageuses, il y en a qui affirment que Pétionville boit la tasse. Cependant, aujourd'hui, c'est une nécessité, c'est une réalité. Il est important à ce que des autorités municipales prennent des dispositions pour que Pétionville puisse retrouver sa fraîcheur d'avant. Non seulement il y a des simples citoyens, mais également des entreprises, des commerçants, des responsables d'institutions ne cachent pas leur frustration par rapport à la dégradation de l'environnement de Pétionville. Guy Trich-Prasy et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole.